Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant rouge et jaune sur le plateau du HCCR. Donc une petite introduction masquée pour vous présenter le nouveau masque disponible sur notre site internet via notre shop online, également disponible chez notre partenaire AZ Sport et au kiosque du centre. Donc aujourd'hui l'instant rouge et jaune, on va parler essentiellement des lives, du suivi des live streams du HCCR pour la suite du mois de novembre. Donc il faut savoir que MySport détient l'exclusivité des droits télé pour la National League et la Suisse League, ce qui implique qu'aucune image ne doit sortir publiquement des patinoires de Suisse. Donc vous avez peut-être vu, suivi notre Facebook Live à Thurovie, on l'a coupé, on a dû le couper parce qu'il y a une réaction de MySport qui a trouvé ce lien, qui a vu qu'on rendait public le match alors que tous les droits leur revient. Donc maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'a le droit de faire le HCCR pendant cette période de huis clos. Donc le HCCR a le droit de diffuser ses propres matchs en live uniquement à Graben, via un canal fermé uniquement pour ses abonnés et ses sponsors, quand MySport ne vient pas couvrir la rencontre. Donc ça implique que MySport couvre en règle générale une vingtaine de matchs en Suisse League. À l'heure du huis clos, MySport a décidé de venir supporter beaucoup plus de matchs qu'au préalable, donc ils vont venir sur environ huit tentes matchs pour l'instant répartis sur le mois de novembre. Donc cela implique que quand MySport vient à Graben, nous, on ne fait pas notre live. Par contre, ça c'est une très bonne nouvelle, la Ligue, avec l'aide des dirigeants des clubs, a pu négocier que MySport puisse transmettre un lien streaming à tous les abonnés et sponsors du club qui reçoit. Ce qui implique que ce soir, la rencontre contre Viège ne peut pas être filmée et réalisée par le HCCR, parce que MySport sera présent, mais au préalable, nous, on a reçu un lien du direct que nous pouvons vous envoyer à vous abonner et sponsor. Ce lien doit rester fermé, ne peut pas être communiqué à d'autres personnes, à une autre communauté. Donc on a quand même une grande chance de pouvoir vous présenter l'essentiel des matchs des rouges et jaunes lorsqu'on joue à Graben. Donc pour résumer, lorsque MySport est là, c'est MySport qui produit le live, ils nous mettent à disposition une plateforme de streaming sur laquelle nous vous transmettrons le lien, avec une caméra et sans commentaire. Lorsque MySport ne vient pas, le HCCR va réaliser son propre live à l'image de dimanche passé, avec une incrustation de nos sponsors et avec nos commentaires, réalisés par Ruben Steiger et Quentin Tissière. En petit aparté, on est en train d'essayer de regarder pour créer un live uniquement sonore, c'est-à-dire un live que des commentaires qu'on pourrait éventuellement vous distribuer via YouTube. Je vous mets le plan du programme de novembre. Donc on a eu le match, le dernier match contre l'Intertour où MySport ne venait pas, on a pu filmer. Ce soir, MySport viendra. Dimanche prochain, c'est le HCCR qui pourra faire son propre live. Et les trois derniers matchs du mois de novembre seront réalisés par MySport. Au niveau de la newsletter, tous les abonnés et sponsors ont reçu les liens dimanche et ce matin ont reçu les liens pour le match du soir contre Viège. Donc si vous n'avez pas reçu le mail, première chose, s'il vous plaît, allez regarder dans vos spams, allez regarder dans vos courriers indésirables. Souvent, avec l'envoi des newsletters, on n'a aucun contrôle si votre boîte mail sélectionne comme un courrier autorisé ou non. Donc allez systématiquement consulter vos spams et vos courriers indésirables les jours de match à Graben. Deuxièmement, on n'a pas forcément toutes les adresses email de nos abonnés ou de nos sponsors. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas reçu le lien, si vous êtes abonné, si vous êtes sponsor, écrivez-nous à info.hccr.ch en nous indiquant votre adresse mail et en vous introduit dans la base de données. Lorsque le HCCR réalise son propre live, vous l'avez vu, c'est un lien YouTube. Avec YouTube, si vous avez votre réseau internet qui est connecté dans votre maison à votre écran télé, vous avez le moyen, par ce petit onglet, de cliquer et de regarder le match directement sur votre écran télé. Donc ça, c'est un plus lorsque le HCCR fait son propre live. Si on parle du live de dimanche passé que vous avez pu vivre, j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe de production. Donc avant tout, Arnaud Roux de Atelier Réalisation qui a produit ce live. Remercier nos deux commentateurs, c'était une révélation. Alors, ce n'était pas une révélation en tant que supporter du HCCR, mais une révélation dans leur talent de commentateur. Remercier également Stéphane Mazier à la caméra. Mais je vous remercie, vous aussi, pour votre patience, pour votre soutien et puis pour vos commentaires positifs. Je vous souhaite un excellent match ce soir pour ce derby tant attendu. Nous, on se revoit mardi la semaine prochaine. Même horaire, même lieu. Votre passion, notre force. Le puck qui est mis au fond, c'est gagné ! C'est gagné pour le HCCR ! Incroyable ! Vous êtes tous heureux sur le live. C'est énorme ! C'est énorme ! Personne ne s'y attendait à ce scénario. On est heureux. Ah, on est heureux. On est heureux, c'était pour ce premier live. C'est trois points inespérés avec la situation du match. Un scénario assez extraordinaire pour ce premier live. Sous-titrage Société Radio-Canada